Salut à tous, c'est Megiddo pour Mazinger Z sur Super Famicom, un jeu sorti uniquement au Japon, réalisé par Winky Soft pour Bandai et Dynamic Production en 1993. Bon, Winky Soft, c'est ceux qui ont réalisé les Super Robots Taisen sur Super Nintendo pour le compte de Bandpasto. Ils ont aussi fait un Transformers en 2003 sur PS2 pour Takala. Bon, on va y aller. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de menu. On appuie sur Start, on démarre tout de suite. On a quand même droit à des petites intros assez de bonnes factures, voire même de très bonnes factures pour Super Famicom. Oui, je dis Super Famicom puisque comme je l'ai dit, je n'en ai pas sorti. Bon, voilà le Baron Ashula, l'âme damnée du Docteur L, l'ennemi juré de Devilman, de Mazinger Z. Faut que je mélange les Gonagai, mais non. Bon, alors Mazinger Z, c'est un manga de Gonagai, sorti en 1972. C'est le précurseur de Goldorak, parce qu'en fait, il fait partie d'une trilogie. Il y a eu Mazinger, Great Mazinger et après Grandizer qui est en fait Goldorak chez nous. Et le héros, c'est Koji Kabuto. Ce nom ne vous dit rien, mais en France, on le connaît sous le nom de Alcor. Et oui, avant l'arrivée d'Aktarus, je préfère dire Duckfleed, je préfère le nom au Japonais, il était déjà aux commandes du Mazinger Z pour combattre le Docteur L. Bon, on va passer à la petite intro. Bon, enfin, l'histoire est assez simple. Le Docteur L, un savant fou, veut conquérir le monde, mais en face de lui, le professeur Kabuto crée le robot Mazinger Z, grâce à l'alliage Z, un alliage secret, soi-disant indestructible. Mais bon, vu combien de fois il a été démonté le Mazinger Z, il est plus aussi indestructible que ça. Et donc, c'est son petit-fils, Koji Kabuto, qui va piloter le Mazinger pour défendre la Terre. Pour cela, il sera aidé du centre photo-atomique, où travaille le père de Sayaka, la petite amie de Koji, et elle sera aux commandes de l'Aphrodite A, puis plus tard, du Dainaha. Dainaha, ils sont finis, comment on commence ? Bon, ben justement, la Vlasaïka avec son père. Je sais pas, d'habitude, il y a du texte. Et voilà, on se démarre le jeu. Bon, vous pouvez voir, on déplace le Mazinger, on peut marcher, courir, on a le plan de fois sur la direction où on va. On a donc une touche pour coup de poing, une touche pour sauter, une touche pour sélectionner les armes. Si on laisse la touche à l'attaque enfoncée, on se protège. Et les airs savent au Rocket Punch. Et les armes spéciales, je sais plus comment on les sort. Ben, les sortes, c'est pour poste. Bon, on va y aller. Donc, comme vous pouvez le voir, le gameplay est assez simple. Où est-ce qu'il y a en haut à dégonner ? Ah, ben voilà, faites-là. Et voilà. Bon, graphiquement, le jeu, disons, je dirais moyen, parce que le sprite, quand même, sont assez petits. Il faut dire qu'on est quand même encore au début de la Super Nintendo. Mais bon, comme vous pouvez le voir, les décors sont comme assez beaux. Je parle surtout des fonds. Je ne sais plus comment ça va spécial. Et regardez-moi cet effet de distorsion qu'on a dans le cercle, qui est quand même déjà pas mal. Bon, bien qu'un peu classique par la suite, dans les jeux de Super Nintendo. Le décor, le fond quand même, le décor avec le tokyo en flamme est assez beau. Et comme je le dis, c'est l'espoir, ils sont vraiment tout petits. Ah, j'ai trouvé ! Il faut appuyer sur O et attaquer en même temps pour faire une attaque spéciale. Comme vous pouvez le voir, dans le menu d'en bas, on a donc, de gauche à droite, le score, avec en dessous notre barre de vie et notre barre de pouvoir. Au milieu, l'arme sélectionnée. Comme vous pouvez le voir, le décor sont destructible. Où est-ce que t'es ? Et alors ? Mais, tu vas me laisser, tu vas me laisser, tu vas me laisser, reviens ici toi. Ah bah, je l'ai eu. Après, sur le côté, on a le high score. Et le nom, il me semble que c'est le nom du monstre qu'on vient de dégommer. Bon, tous les monstres qu'on affronte, viennent du manga ou de l'anime. Donc on a rien de... Donc c'est assez respectueux de l'oeuvre. Toutes les armes de Mazinger sont là. Laissez à mon préféré reste le Blastfire et le Located Punch. Bon, le problème c'est qu'une fois qu'on a plus de breves, c'est un peu ennuyeux. On ne récupère pas de bonus, enfin moi j'en ai jamais vu. Ah si, enfin à part pour recharger l'énergie bien sûr. Mais à part ça, il n'y a aucun bonus dans le jeu quoi. Ah, je suis évalu dans la... Voila, ici je devrais être dans le jeu, je suis au boss. Bon, musicalement les musiques sont bien. Bien que je trouve que la plupart ne ressemble pas aux musiques qu'on avait dans la série. Mais l'ambiance suit bien, ça fait assez classique pour un jeu d'action quelconque quoi. Bon voilà, high score. On va passer un petit intro. Hop, on passe au niveau 2. Hop, pour changer, on va plus de gauche à droite mais de droite à gauche. Ah, j'ai dégommé au... ... 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